Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel FIMO sur le thème d'Harry Potter et c'est sur la chocogrenouille. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une lame, d'une aiguille, d'un dotting tool à fine pointe, de cet embout qui se trouve sur l'autre côté des lots des toits de Team Tool de chez Sculpey, que j'ai trouvé à Cultura. Pour la couleur de FIMO, vous aurez besoin du caramel numéro 7. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Vous réalisez un boudin, ensuite vous pincez les deux extrémités avec vos doigts pour qu'elles soient pointues. Vous aplatissez le boudin en faisant un léger dôme. Vous faites un creux sur chaque côté opposé avec cet outil qui se situe sur le deuxième tool moyen de chez Sculpey. Puis avec la tige du dotting tool, on vient bien refaire le creux et arrondir les bords. On dessine maintenant une ligne centrale. Puis on aplatit légèrement le devant pour pouvoir y placer les yeux. Avec notre aiguille, on vient réaliser la bouche. Puis avec notre dotting tool, deux traits de chaque côté. On réalise un boudin qu'on aplatit au bout. On coupe l'extrémité pour pouvoir le placer plus facilement sur la grenouille. On le courbe légèrement vers la droite. Et on vient couper au milieu. Avec ce qu'on a découpé, on en fait une boule. Puis un boudin qu'on réplatit au bout. On le recourbe vers la droite. Et on vient le placer à la suite de ce qu'on a découpé. Avec le dotting tool, on vient réaliser des traits pour donner plus de réalité. On fait 4 traits avec notre lame au bout des pattes de la grenouille. Puis on recoupe en faisant des triangles à chaque trait qu'on a déjà réalisé. Pour pouvoir réaliser un espace. Et ensuite, avec notre aiguille, on enlève le surplus de pâtes. Puis on réalise bien évidemment l'autre côté. Pour les pattes antérieures, on fait un boudin. On coupe pareil l'extrémité pour pouvoir le placer sur le devant de la grenouille. On courbe le boudin vers la droite. On coupe dans l'angle. Puis avec le reste, on réalise un boudin. On aplatit le bout. Et on vient le placer là où on a coupé l'autre partie. Pour les pâtes, on réalise exactement la même façon que les postérieures. Puis à la fin, on réalise 5 petites boules qu'on met au bout des pâtes. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre création au four pendant 25 minutes à 110 degrés. Et donc voilà ce que ça donne. La création une fois vernie est donc terminée. Pour réaliser la boîte, vous aurez besoin des deux patrons que vous retrouverez en barre d'info. D'une paire de ciseaux. De vernis-colle de chez Cléopâtre. D'un pinceau. De colle blanche. De scotch. Et de papier transparent adhésif. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On vient vernir le patron. Puis on colle la carte avec le papier adhésif. Donc les deux côtés. Qu'on vient découper par la suite. La petite carte est terminée. On coupe maintenant le patron en deux parties. Donc pour le dessus de la boîte et le dessous. On vient la découper. La couper comme dans la vidéo si contre. Puis la coller. Et bien sûr attendre que ça sèche. Voici le dessous de la boîte. Puis le couvercle du dessus. Pour éviter que ça se défasse. J'ai collé l'intérieur avec du scotch. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. J'ai répondu avec grand plaisir. Sur ce je vous laisse. Je vous fais tous des énormes bisous. Et on se retrouve très vite. Dans une prochaine vidéo. Ciao.